Bonjour à tous. Trois fois 3D, film co-réalisé par Jean-Luc Godard, Peter Greenaway et Edgar Pera... Ou Pena ? C'est un N ou un R, c'est l'un des deux... Pera ! J'avais raison. Puisque c'est un film à sketch, en fait. C'est une section de courts-métrages. Ce sont trois courts-métrages qui posent la question du point de vue d'auteur, puisque ces trois réalisateurs sont des auteurs, du point de vue d'auteur, de la 3D. Moi qui suis un gros fan de 3D, de cinéma, d'auteur, etc. et qui déteste Jean-Luc Godard, mais qui adore Peter Greenaway... Voilà, il fallait forcément que je voie ce film. Alors, qu'en est-il ? C'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un film à voir pour ceux qui se posent des questions sur la 3D. Alors, je dirais bien aux détracteurs de la 3D d'aller le voir, puisque là, vous aurez de vraies expérimentations en 3D et vous pourrez vous faire un meilleur avis sur l'intérêt que peut avoir cette technologie-là, quand elle est bien employée. Mais je conseillerais à ceux qui adorent la 3D d'aller voir, parce qu'ils vont voir des trucs qui vont les challenger un petit peu. J'avoue que même moi, j'ai vu certains trucs... Des moments où je me suis louché, un truc un peu bizarre. Voilà, c'était un peu... C'est audacieux. C'est le mot qu'il faut mettre dessus. Et puis, qui d'autre pourrait aller le voir ? Par contre, si vous n'aimez pas les tripes de cinéma d'auteur... Ce film ressemble à la conception qu'on a souvent d'Arte. Donc, si vous n'aimez pas Arte, n'allez pas voir ce film. Surtout pas ! Vous allez sortir dans l'air, vous allez dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Vous allez détester le film. Voilà pour ce qui est du public conseillé. Pour ce qui est de mon avis, j'adore. Revenons maintenant sur les courts-métrages. Le premier à être montré est celui de Peter Greenaway, qui est étonnamment le plus faible des trois. Moi, qui adore ce réalisateur, qui est un réalisateur très visuel, mais qui traite aussi de très grandes histoires, qui a des scénarios absolument incroyables, avec des enjeux, des tensions absolument dingues. mais si vous voulez découvrir un petit peu Peter Greenaway, regardez... Ça va être violent si je vous dis l'enfant de Macon. Macon, en un seul mot, c'est pas Mahacon. Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, c'est peut-être encore celui qui sera le moins trash. Non, le ventre de l'architecte, voilà. Ce sera pas trash. Ce sera un peu plus chiant à suivre, on se l'a dit. Mais c'est un réalisateur extrêmement particulier, qui a la particularité de faire des choses qui ressemblent beaucoup à des tableaux. C'est travailler comme des scènes de théâtre que en profondeur. Ce sont souvent des grands panoramiques ou des rapprochements, des zooms dans l'image. Mais c'est souvent du face-caméra, un peu comme au théâtre. Et là, pour explorer la 3D, il a décidé de partir dans une caméra épaule, Steadicam. Parce que caméra épaule, ça aurait bougé beaucoup plus que ça. Et alors, tout le court-métrage consiste à une caméra qui fait un trajet ininterrompu. Jamais la caméra ne s'arrête. Jamais le mouvement de l'image ne s'arrête. Sans pour autant que ce soit un plan séquence. Parce qu'il y a des transitions avec d'autres trucs, il y a des effets qui viennent faire la transition avec d'autres images, etc. Dans une abbaye ou dans une espèce d'église qui se situe au Portugal, puisque le film est principalement une production portugaise. Ça a été lancé en 2002 parce que la ville de Guimaraes ou un truc dans le genre-là célébrait ses 2000 ans. Et à cette occasion, on demandait à des auteurs de célébrer un petit peu la ville à la base. C'est bizarre, ce projet. La ville à la base, ça finit sur un truc sur la 3D. Alors, je ne comprends pas trop. Et a priori, il n'y a que Greenaway qui est resté sur son projet d'origine. Et le truc de Greenaway, franchement, ça ressemble à une visite de musée virtuel. C'est la seule... Enfin, pour moi, ça n'a rien de cinématographique. Les transitions, à la limite, peuvent être cinématographiques. Ce n'est pas... Mais ça ne nous propose pas de nouveaux modes de narration. Ça ne nous propose pas quelque chose que visuellement, on n'avait pas vu. Ce sont des choses qu'on a vues. Pas toujours poussées dans ces extrêmes-là. Mais des choses assez classiques, finalement. Intégrer du texte dans un décor qu'on a filmé avec une caméra, ça n'a pas besoin d'être en 3D. Et on le faisait déjà dans tous les épisodes de Fringe. Ce qui veut dire que si on arrive à le faire dans une série, c'est que ça ne coûte pas cher. Donc voilà, ça n'a rien de transcendant. Ça n'a rien d'extrêmement élaboré. Ce qui est plus élaboré, c'est ce qui met du visuel dessus. Donc visuellement, le passage est dinguissime. Ça vous saute à la gueule. Mais si c'est que du visuel, c'est Gravity et c'est une attraction de Futuroscope. S'il n'y a pas de... Ça ne pousse rien parce que le film ne se focalise pas sur une histoire, ne se focalise pas sur un personnage. C'est sur un lieu. Donc ça raconte l'histoire d'un lieu en voyageant dans le temps en stedicam. Parce que j'ai du mal à rapprocher un projet cinématographique mais cela dit, la question pourrait être posée par le court-métrage d'Edgar Perra qui lui, pour le coup, fait un court-métrage complètement barré qui s'appelle Les Ciné Sapiens puisque toute la question, c'est que la 3D est-elle une évolution du cinéma et quand on parle évolution du cinéma, forcément, il faut revenir sur ce qu'est le cinéma et du coup, qu'est-ce qui est une évolution et ces évolutions ne sont jamais appréciées de la même façon par tous les acteurs du cinéma. Il y a des réalisateurs qui n'ont pas voulu passer à la couleur quand on est passé à la couleur et des réalisateurs qui n'ont pas voulu passer au son quand on est passé au son. Il y a des réalisateurs qui détestent la 3D, d'autres qui l'adoptent, d'autres qui... etc. Et du coup, Edgar... Pourquoi Michael Perra ? Michael Peña, ça doit être un acteur, je crois, un truc dans le genre. Edgar Perra a fait un court-métrage sur les rivalités en fait dans le cinéma vis-à-vis de ce que doit être le cinéma. C'est un combat en fait entre les... ceux qui pensent que le cinéma est un art expérimental, un art qui doit faire de la métaphore, un art qui serait l'inverse de ce qu'en fait Hollywood, qui est simplement de la narration. À un moment, ils disent le cinéma s'est vendu, il a vendu la confrérie des métaphores ou l'alliance des métaphores avec le... le commerce des histoires. Donc c'est une espèce comme ça de joute, de rixe, entre une métaphore de ce que sont les gens qui... de ce qu'est l'hollywoodisme, la façon hollywoodienne de traiter le cinéma, c'est-à-dire le cinéma de divertissement, et le combat avec ceux qui estiment que le cinéma, c'est au-delà du divertissement, c'est quelque chose qui doit nous pousser, nous ouvrir les yeux, etc. Et donc c'est la guerre entre eux. Donc c'est vraiment très très bien foutu, ça exprime beaucoup de choses, et au niveau 3D, il y a énormément de recherches, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Par exemple, le film fait beaucoup de surimpression, c'est-à-dire que vous allez avoir deux images, deux décors qui sont aussi visibles l'une que l'autre, l'une au-dessus de l'autre. L'idée étant de mélanger les deux perspectives et de créer des choses un peu barrées, un peu étranges, je trouve que ça ne marche pas du tout. Alors c'est peut-être les conditions de visionnage, mais il y a un truc au niveau de la 3D qui ne va pas et ça déconne et les yeux n'arrivent pas à lire le truc. Et en fait, presque naturellement, notre cerveau resépare les deux images et on a presque deux images différentes qu'on voit vraiment séparées en face des yeux tellement le cerveau a du mal à lier ces différences de perspectives et ces trucs qui ne correspondent pas du tout et qu'il rejette un petit peu. Mais c'était justement ça que devait essayer de faire ce film, c'était d'essayer de repousser les limites de la 3D et de voir où est-ce qu'on pouvait l'appliquer et à quel moment il y avait des applications pratiques. Je ne vais peut-être pas finir tout de suite sur Goddard, je vais rester un petit peu sur le d'Edgar Peña. Il y a un truc quand même avec ce film globalement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas finies ou des choses qui n'ont pas été vérifiées. Dans le court-métrage d'Edgar Perra, qui n'est pas français donc c'est pour ça mais quand même, il y a des fautes de français dans beaucoup de textes. J'en ai vu deux ou trois mais pour que moi j'envoie deux ou trois, ça veut dire qu'il doit y avoir plus parce que j'écris très mal. Donc il y a quand même des fautes de français et ça m'étonne quand même que personne n'ait vérifié au final ce court-métrage pour voir si c'était bon avant de le diffuser. Et dans celui de Greenaway, à certains moments, il y avait un ou deux effets qui déconnaient. Un ou deux tout petits bugs que moi je vois parce que je suis habitué à bosser sur la 3D il y a beaucoup de 3D dans le film et puis de faire du tracking de mouvements évidemment puisque ce n'est que ça c'est un steady cam donc on traque le mouvement on reproduit le mouvement dans l'ordinateur pour mettre du texte dans le décor filmé et tout ça je sais le faire et du coup je vois ces défauts-là donc des fois il y a des textes qui sont affichés puis ils flottent au-dessus du sol alors qu'ils devraient être vraiment sur le sol mais ils sont très légèrement décalés ou alors il y a des petits moments où le texte va faire la descente d'un seul coup d'un petit pixel alors c'est un moment où c'est juste entre deux piliers on ne voit pas très bien mais je l'ai vu quand même et du coup ça me chagrine un petit peu mais bon en même temps ils ne devaient pas avoir des masses de budget et faire déjà d'un 3D ça a dû leur coûter beaucoup sauf à Tonton Jean-Luc rêve merveille et merveillement Tonton Jean-Luc nous a proposé du Jean-Luc c'est-à-dire que il nous a fait histoire du cinéma il nous a fait film socialisme il nous a fait tout ce qu'il a fait dernièrement en gros il doit y avoir même pas 10 secondes d'images originales dans ce film qui ont vraiment été tournées par Godard sur ces 10 secondes 7 venant de son prochain film Adieu au langage qui va nous sortir d'ici quelques mois mais qu'il a foutu comme ça par petites touches dans le film parce qu'on ne sait jamais il fallait gagner 8 ans de pellicule le mec fait son trailer dans ses propres courts-métrages vous voyez la mégalomanie du truc et il a au final posé des questions intéressantes mais vraiment il fait des trucs à la con il n'y a pas de 3D dans son court-métrage tout bêtement parce que son court-métrage c'est donc histoire du cinéma c'est récupérer des images d'archives d'anciennes images de cinéma d'anciennes images de télé ou tout ce genre là mais forcément anciennes il y a des trucs plus récents j'y viens et et du coup les présenter en 2D mais en 2D plus profond dans l'écran et pas faire un travail de conversion d'archives en 3D donc c'est intéressant au niveau de la quête de 3D parce que confronter la 3D à de la 2D dans un même court-métrage pour montrer est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant mais du coup il ne pose pas la question jusqu'au bout parce qu'il pourrait poser la question de la post-conversion 3D en reprenant ces vieilles images d'archives en les convertissant ensuite comme on fait avec les reportages d'apocalypse qui passent sur France 2 qui sont recolorisés on pourra aussi les passer en 3D ça peut se faire aussi c'est bizarre c'est un peu moche mais ça passe et en rajoutant au-dessus des images également de films beaucoup plus récents mais alors quand je dis beaucoup plus récents c'est même des films qu'il est étonnant que Godard connaisse il y a un extrait de Destination Final 5 il y a un extrait de The Darkest Hour qui était une sombre merde en plus mais il y a un extrait de The Darkest Hour dans le film qui sont deux films d'action blockbuster-esque hollywoodiens qui sont sortis en 3D il y a peu de temps et qui réutilisent dans son truc sans doute avec cette idée de confrontation de dire vous préférez un film en 2D avec les défauts de son époque ou un film en 3D qui ne fait pas grand chose d'autre que du grand spectacle et en plus une 3D pas forcément plus intéressante que les autres il y a un petit moment dans son truc Godard a développé son propre système de 3D pour tourner Adieu au langage il est fait avec un système de planche en bois et deux canons qui sont deux canons 5D qui sont focalisés sur le même point en 50mm et il y a une image à un moment qui est intéressante c'est qu'il met à tourner les deux canons donc il y en a un qui est en place et le deuxième qui n'est pas exactement en place et qui tourne pour mettre en position dans sa position finale qui crée à ce moment là donc du coup à un moment on a une image sur un oeil et sur l'autre on a un panoramique qui débarque comme ça et qui se fait très rapidement et du coup en quelques secondes hop on finit avec une image en 3D relief avec une profondeur une qualité de 5D ce qui change parce que tout le reste est d'une qualité merdique il a fait exprès de prendre les pires sources qu'il pouvait trouver pour ces films là alors qu'il était source de bien meilleure qualité c'est assez godard et là du coup ça rend bien et il y a effectivement un petit jeu visuel un petit jeu de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser cette petite astuce pour transcrire quelque chose quelque part dans un autre film peut-être plus de divertissement etc c'est ce que doit faire la recherche que font les auteurs en principe et qui est ensuite récupérée par les divertisseurs donc celle-ci passait très bien mais franchement ça fait un peu un peu délire et puis surtout c'est du godard donc le montage c'est n'importe quoi le son qu'il met il n'y a presque pas d'intérêt à écouter ce que les gens disent parce qu'il ne le met presque que pour le côté beauté auditive en fait presque pour la musicalité de la langue et du chant de la narration qui est faite mais voilà c'est pas ça n'a pas grand intérêt de rester très attentif à un truc de godard il faut prendre ça comme une expérience sensorielle vous recevez le film et puis ensuite vous vous dites si c'était la merde ou si vous avez aimé mais du coup c'est pas le plus mauvais en fait parce qu'il pose des bonnes questions il pète encore plus le trou de son cul mais il pose des bonnes questions et il apporte des réponses intéressantes donc finalement alors que je pensais adorer le Greenaway et de tester godard je me retrouve à plus apprécier le godard que le Greenaway parce que je trouve que le Greenaway pose moins de questions c'est pas il n'y a pas un vrai travail de recherche cinématographique c'est vraiment de la technique de la démo technique pure et pas vraiment une recherche de narration d'effets visuels de des faits sur le spectateur la recherche qui est faite dans ce film c'est ce que faisait euh euh non pardon excusez-moi en plus je commence à être trop proche de mon truc de fin je vais partir dans des délires et je vais pas réussir à finir vous savez à qui je l'ai conseillé vous savez mon avis maintenant allez vous faire le vôtre prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao